Il me semble que tous nos problèmes viennent du fait que nous sommes impuissants à les régler. Nous sommes impuissants à régler nos problèmes. Nous n'avons pas de puissance politique. Or, cette impuissance politique, si j'essaye de comprendre d'où elle vient, d'où vient notre impuissance politique, elle ne tombe pas du ciel. Elle est écrite quelque part, elle est programmée quelque part. Il y a un texte dans lequel il est écrit que les citoyens, entre guillemets les citoyens, parce qu'en fait ce ne sont que les électeurs, mais les citoyens ne peuvent rien faire entre deux élections. Ce texte, c'est la Constitution. Est-ce que les gens qui écrivent la Constitution partout dans le monde ne sont pas des gens qui ont un intérêt personnel puissant à ne pas écrire une démocratie ? Et je crois que c'est le cas. C'est-à-dire que nous laissons, nous les autres, nous laissons partout dans le monde, par paresse, par complexe d'infériorité, par ignorance, par peur, par couardise. Nous laissons écrire les Constitutions par les parlementaires, les ministres, les juges, les hommes de pouvoir, les hommes de parti, c'est-à-dire tous ceux qui précisément ne devraient pas écrire des règles puisqu'ils devraient craindre ces règles. Une Constitution, c'est un outil majeur, et les banquiers le savent, ils écrivent, eux, la Constitution, ils sont moins bêtes que nous. Ils ont compris que ça se joue là, que toutes les administrations obéissent à la Constitution, que la police obéit aux Constitutions, que l'armée obéit à la Constitution, toutes les administrations, les huissiers, tous ces gens-là obéissent à la Constitution. Les banquiers le savent, ils écrivent la Constitution. Et nous, on dit non, c'est pas ça, il faut changer le rapport de force, on devrait écrire nous-mêmes notre Constitution. Ça changerait tout. Parce que si c'était des gens qui, enfin, étaient des gens qui n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, mécaniquement, parce que c'est leur intérêt de peuple, de simple citoyen sans pouvoir, ils programmeraient la puissance du peuple et les contrôles quotidiens des pouvoirs. Donc, je pense que la catastrophe écologique, ce n'est qu'un morceau, une partie du feu de forêt, mais que la source du feu de forêt, le lance-flammes quotidien qui alimente les différents feux de forêt que sont le racisme, l'injustice dans l'entreprise, le droit féodal des propriétaires qui permet aux propriétaires d'opprimer les travailleurs, la corruption dans les milieux politiques, la catastrophe monétaire qui fait que nous manquons d'argent alors que c'est si facile de le créer. Tout ça, c'est des conséquences et des feux de forêt avec un lance-flammes unique qui est le suffrage universel qui donne le pouvoir, tout le pouvoir, tout le pouvoir, aux plus riches. Techniquement, nous savons très bien quels sont nos problèmes. Techniquement, nous savons très bien quelles sont les alternatives. Nous n'avons... Sur le plan de la monnaie, on sait très bien ce qu'il faut faire. Sur le plan de l'économie, on sait très bien ce qu'il faut faire. Sur le plan de la pollution et des catastrophes, on sait très bien ce qu'il faut faire. On n'a pas de problème technique. On a un problème politique. Nous désignons mal nos acteurs et nous ne les contrôlons pas du tout. Mais ce n'est pas leur faute. Eux, ils vont jusqu'à ce... Comme tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Ils vont jusqu'à ce qu'il y ait une limite. Qui fixe les limites ? Eux ? Vous avez la racine. Vous avez l'explication. Non. C'est parce que c'est eux qui écrivent les limites qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont que des fausses limites. Ils n'ont que des faux contrôles. Donc il y a une prise de conscience. Si nous... Si on veut régler le problème écologique, les catastrophes écologiques, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans le tirage au sort. C'est-à-dire sans retirer le suffrage universel qui donne le pouvoir aux riches. Ça leur vend, mais pour un prix si dérisoire par rapport à leur fortune que c'est comme si on leur donnait. Je pense que si... Avec le tirage au sort, on retirerait le turbo aux plus riches. Les riches resteraient riches, ils resteraient dangereux, mais infiniment moins dangereux. Nous devrions tirer au sort notre Assemblée constituante. Et l'Assemblée constituante étant elle-même porteuse d'un pouvoir considérable, y compris celui de se tromper, y compris celui de nous tromper, elle-même devrait être contrôlée. Nous devrions développer la culture du contrôle des pouvoirs. Les pouvoirs, eux, s'occupent de contrôler le peuple. Parce que le peuple se laisse faire. Si le peuple s'a réapproprié le processus constituant, on inverserait, et ce serait le gouvernement qui aurait peur du peuple, et pas le contraire, et ça, ça change tout. Enfin, il me semble que ça changerait tout. Mais pour l'instant, nous sommes même incapables de le vouloir. Nous n'arrivons pas à mettre un mot sur notre impuissance. Nous appelons démocratie son strict contraire. Tant que nous ne remettons pas les mots à l'endroit, on n'arrivera pas même à vouloir ce qui nous manque. Si on comprend ce qu'est une vraie démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple qui vote lui-même ses lois directement, et qui désigne ses représentants par tirage au sort pour les affaiblir. Pas pour voter les lois, c'est pas les tirés au sort qui votent les lois. Les tirés au sort, ils font la police. Les tirés au sort, ils sont magistrats. Les tirés au sort, ils préparent les lois, parce que les citoyens sont trop nombreux pour préparer les lois. Mais pour voter les lois, c'est les citoyens. Ça, la démocratie. Quand on remet les mots à l'endroit, on se donne le moyen de vouloir que ça advienne. Et à ce moment-là, si on se passe le mot en disant « ce qu'il nous faut, c'est une vraie démocratie », donc consubstantiellement du tirage au sort, c'est-à-dire que c'est indissociable. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. C'est ce qu'on observe quand on étudie Athènes. La vraie démocratie, c'était basé sur, ça ne pouvait marcher qu'avec le tirage au sort. Et donc si nous nous passons le mot entre nous et que nous devenons des milliers, des millions, des milliards, parce qu'il ne faut pas que ce soit dans un seul pays, il faut que plusieurs démocraties naissent en même temps pour qu'elles puissent céder mutuellement contre les oligarchies environnantes. Et si nous nous passons le mot entre nous en traduisant des réflexions sur ce sujet, il faut qu'on devienne contagieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable, sans rien attendre de nos élus qui ont un intérêt majeur contre la démocratie. Les élus, ils savent bien que le tirage au sort va les mettre au chômage. Et je ne leur en veux même pas. C'est normal, c'est des gens très gentils, des gens qui veulent s'occuper du bien commun et qui veulent s'occuper, eux, du bien commun. Donc le tirage au sort, ils voient bien que ça va les mettre au chômage politique. Et donc ils ne veulent pas, mais ce n'est pas eux décidé. Je pense que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et donc si nous, à la base, entre citoyens de base qui avons renoncé au pouvoir, on n'est pas du tout intéressés par gouverner les autres. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut juste éviter les injustices sociales, éviter que ce soit les riches qui dirigent. Si c'est ça notre problème, et je crois que c'est vraiment largement ça le problème des gens, on cherche tous notre point commun entre les écolos, les syndicalistes, les anticorps, anticorruption, tous ces gens-là ont comme point commun de redouter et de dénoncer la tyrannie des riches sur le pouvoir politique. Et si nous nous réunissons sur cette idée radicale qui est à la racine et qui règle tout d'un coup, si on arrive à changer ça, par conséquence, on va obtenir la solution de nos problèmes. On a une voie innovante. Donc je pense qu'il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de solution à la catastrophe écologique sans démocratie, donc sans tirage au sort. Et vraiment, je pense que la cause des causes, elle est dans notre volonté. Donc c'est bien de penser, c'est bien de s'apercevoir que la cause, elle n'est pas dans le vice des acteurs politiques. C'est pas la faute. Si tout se passe mal, c'est pas la faute des acteurs politiques. Ces acteurs politiques n'ont pas de contre-pouvoir. Ils sont élus par des riches, donc ils servent les riches. On ne peut même pas leur reprocher, c'est dans l'ordre des choses. C'est notre faute de ne pas mettre de limites. Et ça donne de l'espoir de savoir que la cause des causes, elle est en nous. Si elle était en nous, il faudrait qu'on attende qu'ils changent. On est mal barrés. Au lieu de ça, si la cause est en nous, il suffit de nous parler entre nous et de changer, de changer en nous-mêmes, en disant maintenant notre vouloir s'est transformé, nous voulons un processus constituant désintéressé et sous contrôle. Notre problème, c'est pas la catastrophe écologique. Ça paraît provoquant, mais ça l'est pas. Notre problème, c'est nous avons perdu le contrôle des acteurs politiques qui sont au service des plus riches, qui se foutent de la catastrophe écologique. Et c'est ça, la cause. La cause, c'est notre impuissance politique. C'est le fait que nos acteurs sont au service des multinationales. Merci. 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 Merci.